L'échec de la conférence de l'OPEP à Genève, le marché pétrolier international en ébullition. Italie, 5 ans après l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro, verdict maximal pour une trentaine de terroristes. Reprise des négociations israélo-libanaise à Calde, Yasser Arafat réaffirme à Antenne 2 l'intransigeance de l'OLP. La retraite à 26 ans, Björn Borg renonce au tennis professionnel. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis plus de 9 ans, le réunion sacrée sur l'hôtel de l'or noir ébranlait l'économie des pays industrialisés et rendait un peu plus exempts les pays en voie de développement. Aujourd'hui, après plusieurs crises déjà liées à des tensions politiques locales et aussi à l'évolution du marché de l'énergie, aujourd'hui donc, l'OPEP vacille à son tour. Les pays exportateurs de pétrole, membres de l'organisation, n'ont en effet réussi à se mettre d'accord sur rien, ni sur le prix, ni sur les quantités de pétrole souhaitables pour maintenir à la fois leur niveau de ressources individuelles et un prix de référence commun sur le marché international. De nouveaux clivages se sont faits jour et selon l'expression même du ministre saoudien du pétrole, l'avenir à court terme du marché des produits pétroliers n'est pas brillant, ce qui, paradoxalement, n'est pas non plus une bonne nouvelle pour les pays consommateurs de pétrole. Alors voyons d'abord ce qui s'est passé aujourd'hui à Genève. Philippe Sassier. Oui, on vient juste d'avoir Laurence Herouin qui couvrait pour Antenne 2 cette réunion de l'OPEP et ce matin, il nous disait qu'un accord était, on vu qu'un accord était possible, en effet, les 13 pays membres de l'OPEP s'étaient entendus, semble-t-il, pour diminuer leur production de pétrole en 1983, la diminuer de 1 million de barils par jour, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle atteigne 17 millions et demi de barils par jour. Tous les pays étaient d'accord pour baisser leur propre production, y compris l'Arabie Saoudite qui, jusqu'à présent, s'était toujours opposée à cette diminution de production. Et puis, tout a capoté sur un problème de prix. Celui-ci est double. D'abord, il suffisait, il s'agissait de bien marquer la différence entre les différents types de pétrole. C'est un petit peu comme les vins. Le pétrole, il y a les grands crus d'un côté et puis il y a le gros rouge de l'autre. Il y a donc des différences de prix qu'entendent marquer les pays producteurs. Et puis, il s'agissait également de régler ce problème de diminution de tarifs que pratiquent actuellement les pays afin de mieux écouler leur production. Et bien, c'est sur ce problème des prix que l'on ne s'est pas entendu. Et c'est ce qui explique cet échec de la conférence de l'OPEP. Et alors là, c'est donc un clivage entre pays africain et pays du Golfe. Pays africain d'un côté et pays du Golfe de l'autre. Mais l'échec de Genève va bien sûr peser sur l'évolution du marché pétrolier. Il va effectivement peser sur l'évolution du marché pétrolier. Et on va probablement le sentir. A première vue, tout le monde peut se réjouir d'une zizanie au sein de l'association des producteurs de pétrole dont l'explosion des prix il y a 10 ans est restée sur l'estomac des pays industriels. En effet, que va-t-il se passer à la suite de cet échec qui est plus grave que prévu ? Parce qu'actuellement, le monde entier regorge de pétrole. On va probablement insister à une guerre des tarifs qui a déjà commencé et par conséquent à une nouvelle baisse des prix. Celle-ci sera d'autant plus sensible à l'approche du printemps lorsqu'on aura besoin de moins de fuel pour se chauffer. On peut donc s'attendre. Si le dollar ne flambe pas trop à des baisses de carburant dans les mois qui viennent, pour la France, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même liés par des contrats à long terme. Il ne faut pas non plus pour autant sauter de joie car cette satisfaction immédiate ne doit pas dissimuler des problèmes beaucoup plus graves. D'abord, la baisse des prix du pétrole peut accentuer les dissensions politiques au Moyen-Orient et causer à certains pays comme le Koweït en particulier des difficultés aux conséquences imprévisibles. Ensuite, les pays producteurs de pétrole qui se sont endettés auront beaucoup de peine à rembourser leurs dettes et ce sera le cas notamment de l'Indonésie et du Mexique. Enfin, la baisse des prix du pétrole peut déclencher un certain désordre international, notamment ce qui concerne les monnaies. Déjà aujourd'hui, l'échec de la conférence de l'OPEP a immédiatement provoqué une chute brutale de la livre anglaise qui est tombée par rapport au dollar à son plus bas niveau depuis 1976. Pour un pays comme la Grande-Bretagne qui compte sur le pétrole de la mer du Nord pour trouver une solution à ces problèmes de financement, l'échec de la conférence de l'OPEP signifie que l'État disposera de moins d'argent. Et puis, dans d'autres pays, certains investissements concernant des énergies de substitution au pétrole, comme le charbon par exemple, peuvent être remis en cause. Si une stabilisation des prix du pétrole était une condition nécessaire à une amélioration de la situation économique en Occident, le désordre qui risque de s'instaurer nous fait courir un danger qu'il ne faut pas sous-estimer. Le ministre français des Relations extérieures, Claude Chesson, a estimé fort regrettable l'échec de cette conférence. Un échec, a-t-il dit, qui n'est à l'avantage de personne. Il a dit à Bruxelles où les ministres des Affaires étrangères des 10 ont une fois de plus sans résultat examiné le problème de la contribution britannique au budget européen. Un mot encore du marché d'échange, le dollar a gagné sur toutes les places financières, a commencé par Paris, où il a franchi à nouveau la barre des 7 francs, en gagnant un peu moins de 2% en une seule séance. Les dirigeants socialistes européens, face à la crise internationale, après leur rencontre hier dans le cadre du colloque sur le changement organisé par le Parti socialiste français, les 6 chefs de gouvernement ont décidé de revenir à Paris en mai prochain. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui leur homologue français, le Premier ministre Pierre Moroy. Le but de cette nouvelle rencontre, adopter un plan de relance mondial et concerté entre dirigeants socialistes avant le prochain sommet des pays les plus industrialisés du monde, qui doit se tenir en mai aux Etats-Unis. La scène politique française s'anime et s'échauffe à quelques 40 jours des élections municipales. Les réactions au congrès du RPR hier, et aussi la teneur de ce congrès, le durcissement du Parti socialiste lui-même et de son allié communiste, hier aussi par la voix de Georges Marchais, autant de preuves, Albert Duroy, que le débat politique français est en train de changer de nature. Oui, depuis le feu d'artifice des déclarations du week-end, on voit clairement maintenant les trois terrains essentiels de ce débat politique. Le premier est celui de la politique à mener face à la crise. Pour la première fois depuis sa défaite de 1981, l'opposition ne se contente plus de critiquer le gouvernement, mais présente un contre-programme. C'est le plan de redressement d'inspiration ultra-libérale du RPR. Jacques Chirac a ainsi grillé Valéry Giscard d'Estaing, qui regrettait encore il y a dix jours le vide des propositions de l'opposition. Du coup, piqué au vif, le gouvernement socialiste est décidé à défendre son action, à vanter son bilan, à expliquer ses choix. Une explication qui, il faut bien le dire, laissait à désirer depuis de nombreux mois. Le deuxième terrain du débat est celui du fonctionnement des institutions. Cette fois, c'est Giscard qui a pris l'initiative en parlant d'élections législatives anticipées. Depuis, avant même que les électeurs ne se soient prononcés, la droite parle comme si l'Assemblée nationale actuelle était automatiquement condamnée en cas d'échec de la gauche au municipal. Or, s'il est évident qu'un gouvernement doit toujours tenir compte des avertissements donnés par les électeurs, il n'y a pas d'exemple d'un scrutin local qui ait entraîné une crise nationale. Les institutions n'y résisteraient d'ailleurs pas, puisqu'il y a un scrutin tous les ans. Le président de la République est le garant de ces institutions. Le 2 janvier, sur Antenne 2, il affichait l'intention, devant la gravité de la crise mondiale, de restituer son harmonie au corps social français. Le moins qu'on puisse dire est que le climat actuel ne se prête guère à l'harmonie, mais le chef de l'État pense sans doute que le débat s'apaisera, quelques semaines après les municipales, et que la recherche d'un consensus redeviendra alors possible. Le troisième terrain, enfin, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le débat municipal, proprement dit, dans chaque ville, les problèmes de chaque ville. Mais il ne s'agit évidemment pas seulement de querelles de clochers, on retrouvera d'ailleurs sur ce terrain-là, mais à dimension humaine, tous les problèmes nationaux essentiels. Dans notre dernier journal, à 22h55, deux journalistes et polémistes de choc, Philippe Alexandre de RTL et Michel Cardoz de France Inter, débattront de ce changement de ton imprimé à notre vie politique. Mais revenons dans l'immédiat aux élections municipales et à l'un de ces enjeux dont parlait à l'instant Albert Duroy, enjeux national et en même temps local. Ainsi, à Cherbourg, la question du nucléaire domine déjà la campagne électorale. Patrick Ester. Cherbourg, célèbre dans le monde entier parce qu'on y a tourné le fameux film « Les parappuis de Cherbourg », mais plus connu aujourd'hui pour ses manifestations antinucléaires. C'est en effet par ce port que transitent les combustibles irradiés étrangers qui doivent être retraités à l'usine de la Hague toute proche. Aujourd'hui, on casse ce terminal où a costé, avant la guerre, les paquebots de luxe. Cherbourg comptait alors 43 000 habitants. Aujourd'hui, la vie économique quitte peu à peu le Nord-Cotentin. Il n'y a plus que 28 000 Cherbourgeois. Sur cette population, 5 000 personnes au moins travaillent dans le seul secteur en pleine expansion, le nucléaire. Nucléaire civil, comme ici les cars assurant la liaison entre Cherbourg et l'usine de la Hague. Nucléaire civil encore, avec le gigantesque chantier de la centrale de Flamanville, 2 fois 1300 mégawatts, les réacteurs atomiques les plus modernes du monde. Nucléaire militaire, enfin, avec l'arsenal où sont assemblés les sous-marins nucléaires de la force de frappe française. Ce nucléaire, qu'il soit civil ou militaire, va peser très lourd sur le choix des électeurs pour les prochaines élections municipales. Moi, le problème du nucléaire, je suis pour à 100%. Ça donne du travail à, je crois, à l'heure actuelle, 3 000 employés, peut-être 4 000 si peu de temps. Non, non, je suis pour à 100%. Ça porte peut-être du travail, mais enfin, c'est un danger. Les problèmes du nucléaire dans le Cotentin vont influencer votre vote. Certainement. Mais je ne vous dis pas dans quel sens. Jean Vore représente la liste de droite. Les sondages donnent favori. Sa position sur le nucléaire est sans ambiguïté. J'ai été pro-nucléaire parce que je pensais que la France devait obtenir son indépendance énergétique. Cela ne signifie pas qu'il faille jeter l'anathème contre les antinucléaires. Et surtout, cela ne permettait pas, pour des raisons purement électoralistes, de les tromper odieusement comme ils ont été trompés par le Parti Socialiste. Premier visé par cette attaque, le maire socialiste sortant, Jean-Pierre Godefroy, qui promettait hier l'arrêt de l'extension de l'usine de la Hague et qui a bien changé d'avis. Alors, les audiences du samedi matin. Il y a eu un débat au Parlement, à l'initiative du gouvernement. Ce débat a abouti à l'extension de la Hague, au respect des contrats avec l'étranger. Et pour ce qui concerne le maire de Cherbourg, il est en plein accord avec la politique gouvernementale élaborée dans ce débat parlementaire. Si Jean-Richard Elie, conseiller municipal, dissident du Parti Socialiste, se présente, lui, contre les partisans du nucléaire, c'est surtout pour des raisons économiques, cette fois. J'estime que le nucléaire et les grands chantiers sont de la poudre aux yeux. Et qu'avec ces grands chantiers, on a perdu 15 ans d'aménagement du territoire, car pendant ce temps-là, notre tissu industriel s'effiloche. Et lorsque les grands chantiers sont terminés, ce sera le désert industriel dans notre région. Et je crois qu'il faut faire renaître le Nord-Cotentin, les forces vives le quittent, les jeunes le quittent le Nord-Cotentin, et les grands chantiers ne sont pas du tout positifs à ce niveau-là. Pour les écologistes, le nucléaire n'est de toute façon pas positif du tout. Ici, à Cherbourg, les écologistes représentent régulièrement 10% des voix des électeurs. Un poids qui va être décisif. Cette fois, grâce au scrutin proportionnel, ils peuvent avoir des membres élus. Je crois que jusqu'à présent, on est effectivement un groupe de pression. Et cette fois-ci, comme on a toutes les chances d'être élus, les gens attendent qu'effectivement, on prenne notre place et qu'on participe à la vie municipale, à la gestion municipale. On a notre mot à dire, on a des choses à dire. Les écologistes auront malgré tout fort à faire pour être écoutés au sein du Conseil municipal. En effet, que ce soit les candidats de gauche ou de droite qui l'emportent, ce seront de toute façon des partisans du nucléaire. Le président Mitterrand a reçu aujourd'hui à l'Élysée les représentants de 8 organisations humanitaires de plus en plus préoccupés par la pauvreté en France. Ces nouveaux pauvres, plus d'un million et demi de ménages dont les revenus assurent à peine la survie sous l'effet de la crise économique, le Conseil des ministres de mercredi prochain adoptera un plan de lutte contre la grande pauvreté. Sur les 2 millions de chômeurs en France, plus d'un million ont moins de 25 ans et près de la moitié d'entre eux n'ont aucune formation professionnelle. La Fédération de l'Éducation nationale, qui a été reçue aujourd'hui par le Premier ministre, propose un plan d'urgence pour la formation professionnelle des jeunes de 14 à 16 ans. M. Moroy s'est déclaré globalement d'accord. Il existe une base d'accord possible sur le régime des retraites complémentaires à 60 ans. C'est l'avis du ministre des Affaires Sociales, Pierre Bérégovoy, qui a reçu aujourd'hui les représentants des syndicats et du patronat. Pour ceux qui souhaitent donc prendre leur retraite à 60 ans, pour que cela ait une pension comparable à celle qu'ils auraient à 65 ans, on serait entré vers un système provisoire de financement basé au départ sur un emprunt garanti par l'État. Une nouvelle réunion entre les partenaires sociaux aura lieu mercredi. Le conflit dans le secteur automobile, vous le savez, 5 usines de la région parisienne sont touchées, à commencer par celle de Renault-Flin, où 11 000 des 18 000 salariés ont entamé leur 3e semaine de chômage technique à la suite d'une grève. La direction de Renault a annoncé aujourd'hui qu'elle est prête à entamer des discussions globales, donc au niveau de l'ensemble de la régie, sur, je cite, les problèmes spécifiques les plus urgents, tels qu'ils ressortent des conflits actuels. Par ailleurs, la CGT et la CFDT de Flins appellent ensemble les travailleurs en chômage technique à se présenter mercredi après-midi à l'usine pour protester contre le lock-out. La régie vient aussi de rappeler à l'usine 100 000 voitures défectueuses, des R18 Turbo Diesel et des Fuego TX, dont les circuits de freinage apparemment ont posé des problèmes. Il s'agit de voitures construites avant le 31 décembre 1981. Si vous en êtes propriétaire, vous devez recevoir par lettre recommandée un avis de la régie pour la retourner au garage. L'Union fédérale des consommateurs et le mouvement de défense des automobilistes autodéfense avaient déjà demandé leur appel. Alain Doubeski. C'est l'Union fédérale des consommateurs, en effet, qui, alertée par ses adhérents, découvre en mars 1982 des anomalies de freinage sur certains véhicules construits, rappelons-le, avant le 31 décembre 1981. L'organisation de consommateurs déclare alors, je cite, « Devant la gravité des conséquences, plusieurs accidents corporels étant survenus, nous avons demandé à rencontrer la direction de la régie Renault. » Quand nous avons constitué ce dossier, qui est devenu peu à peu accablant, nous avons demandé à la régie Renault de bien vouloir nous recevoir pour qu'on discute ensemble du problème. Et la régie Renault, il faut souligner quand même les attitudes très positives de la régie, a reconnu effectivement qu'il y avait une difficulté sérieuse sur ces véhicules et nous a fait part de son intention, dès le 22 décembre, de procéder à un rappel. Ce qui est quand même une première en France. C'est la première fois qu'on voit un industriel jouer vraiment le jeu avec les consommateurs et procéder à un rappel volontaire d'un véhicule. La régie Renault cherche à dédramatiser l'affaire. Le dialogue avec les organisations de consommateurs lui paraît être la meilleure solution. Elle ne nie pas les faits et accepte de répondre à cette question. Que reproche-t-on à ces véhicules ? On leur reproche d'avoir, dans certains cas, tout à fait exceptionnel. Pas d'autres condamnations. En Italie, où la peine de mort n'existe pas, la cour d'assises de Rome a décidé aujourd'hui de très lourdes peines pour la quarantaine de terroristes accusés d'avoir organisé ou d'avoir participé directement à l'enlèvement et à l'assassinat d'Aldo Moro. Cinq ans après le calvaire du président de la démocratie chrétienne italienne qui, vous vous en souvenez, avait été séquestré pendant 55 jours avant d'être exécuté par ses geôliers, la fin de ce procès signifie en Italie l'épilogue d'un véritable drame national, même si plusieurs zones d'ombre n'ont pas été éclaircies. De Rome, Victor Vraman. Leur procès est terminé. Les assassins d'Aldo Moro retournent en prison, pour la vie, dans un grand déploiement de forces de police. C'est la dernière fois que les terroristes traversent Rome en voiture, alors qu'ils l'ont fait tous les jours pendant près de dix mois. C'est que le procès Moro a duré plus de neuf mois, dans un palais d'espoir transformé en tribunal, protégé et surveillé jour et nuit. Les jurés ont délibéré pendant une semaine avant de prononcer leur verdict. Le verdict le voici. 32 condamnations à la prison à vie, alors qu'on jugeait 63 terroristes. Les plus grands noms, les vedettes du terrorisme italien, ont été condamnés au maximum des peines prévues pour l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro, mais aussi pour onze meurtres politiques commis à Rome entre 1978 et 1980, sans compter les tentatives de meurtre et les attentats en tout genre. On peut citer les noms de Prospero Gallinari, l'homme qui a exécuté Aldo Moro, de Mario Moretti, l'organisateur de l'enlèvement d'Aldo Moro, de Valerio Morucci ou encore d'Adriana Farranda, de Barbara Balzeragni ou de Nathalie Aligas. Indifférence voulue, provocante à la lecture du verdict. Ce qu'il faut noter, c'est que les terroristes dits repentis, qui ont collaboré avec la justice, comme Antonio Savasta ou Emilia Libera, n'ont été condamnés qu'à 16 ans de prison. La loi qui prévoit des réductions de peine pour les repentis a été très efficace. On l'a bien vu au cours de ce procès, les confessions fleuves d'Antonio Savasta ont permis d'arrêter une centaine de terroristes. C'est plus qu'un procès qui vient de se terminer, c'est toute la période du terrorisme triomphant qui risquait d'être fatal à l'Italie. Est-ce que cela veut dire que le terrorisme est définitivement démantelé ? Constatons tout simplement une chose. C'est que depuis l'ouverture de ce procès, il y a dix mois, il y a eu davantage d'arrestations que d'attentats. Je dirais même plus, il n'y a pas eu d'attentats importants depuis près d'un an en Italie. Au Proche-Orient, neuvième séance aujourd'hui des négociations israélo-libanaises parrainées par les Etats-Unis à Kaldé au Liban. Le tir d'une roquette tout près de l'hôtel où se tenaient les pourparlers a quelque peu tendu l'atmosphère. Ce matin, un militaire israélien a été blessé par l'explosion perpétrée par des inconnus contre un barrage de l'armée israélienne. Quatre personnes ont été arrêtées. Gérard Sebag. Au bord de la mer, à quelques kilomètres de Beyrouth, le Beach Hotel est sans doute le seul lieu du Liban où la diplomatie l'emporte sur la guerre. Pour leur neuvième rendez-vous, Libanais, Israéliens et Américains étaient quand même un peu plus tendus que d'habitude. La séance a été interrompue par un tir de mortier. Un obus qui devait viser l'hôtel est tombé à 400 mètres sur une position israélienne. Les soldats israéliens ont aussitôt lancé une opération pour repérer les tireurs, mais leur action a été interrompue. L'obus était tiré d'une zone contrôlée par l'armée américaine, affirme Tel Aviv, là où les soldats israéliens n'ont pas le droit de pénétrer. Dans la salle des séances, les délégués ont poursuivi leur négociation. Des négociations menées avec des contractions, même si les progrès sont minimes. Fort appréciés, comme on le voit par les délégués israéliens, les pistaches. Nous sommes en Orient et on parle en mangeant. Mais il faut savoir que la majorité des pistaches vendus au Liban sont importés de Syrie. C'est dire la complexité des négociations. Au cours de cette neuvième séance, le point délicat abordé était celui de l'implantation de stations d'alerte israéliennes au Liban. Au même moment, face au Parlement israélien aujourd'hui, le Premier ministre Menahem Beguine réaffirmait l'intransigeance de sa position dans ces négociations, surtout en ce qui concerne une présence israélienne dans les stations de contrôle électronique que les États-Unis veulent installer au sud Liban. Après avoir reçu hier le négociateur américain, Philippe Habib, M. Beguine s'est dit optimiste quant à la volonté des Syriens de quitter le Liban. Mais la position de l'OLP en la matière paraît plus indécise. Dans une interview à notre correspondant au CAIR, Pierre Serrat, le président de l'OLP, Yasser Arafat, vient de réaffirmer de son côté la fermeté palestinienne. Écoutons-le. Vaincu militairement à Beyrouth, contesté souvent au sein de l'OLP, Yasser Arafat est-il un homme seul, comme ici dans son bureau des environs de Tunis, où le leader de l'OLP travaille sous la photo des mosquées de Jérusalem, donne des instructions, et où pour répondre à nos questions, à pistolet aux côtés, il a juste avec soin le keffier, qui a été le symbole de la résistance palestinienne, et sous lequel il apparaît toujours devant la télévision. Mais quelle est aujourd'hui la situation politique de l'OLP ? Vous pensez que les négociations israélo-libanaises à Kaldé et en territoire israélien vont aboutir ou non ? Vous pensez que les négociations israélo-libanaises à Kaldé et en territoire israélien vont aboutir ou non ? Non, je l'ai mentionné. Vous avez besoin d'un siège. Que les israéliens ne vont pas se dérouler. Mais M. Shamir a dit que l'OLP doit partir d'abord, et qu'après les israéliens partiront. Alors... Est-ce que vous êtes prêts à vivre ? Bon, mais alors, et la reconnaissance mutuelle israélo-palestinienne ? Laissez-moi vous poser la question. Les israéliens vous connaissent, de toute façon vous les connaissez vous, alors qu'est-ce que ça signifie reconnaissance ? Nous devons comprendre qu'on est l'honneur de cette lande. Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui signifie exactement ce mot reconnaissance ? Ils demandent des victimes de reconnaître les blessés. Les israéliens vous ont plutôt laissé tomber à Beyrouth ? Certains de nous n'aiment pas. Qu'est-ce qui signifie ? C'est-ce qui signifie ? C'est-ce qui signifie que c'est mieux non donner une réponse à cela. Maintenant, je promets nos masses pour unmasquer le tout sujet et le tout sujet. Et les détails, les détails secrets, de ce qui s'est passé à Beyrouth et au Libanon. Changeons de registre, il a 26 ans, il est beau, il est riche et il veut enfin profiter de la vie et de la fortune qu'il a amassée dans le tamis de sa raquette. Bjornborg, cet officiel, se retire de la compétition. En 10 ans, 6 victoires à Roland-Garros, 5 à Wimbledon, une Coupe Davis, 2 Masters. Bjornborg a régné en demi-dieu sur les cours, il a bouleversé le tennis mondial. Son portrait, côté cours et côté jardin, Roger Zabel. Il est inastase, disait de lui, lorsqu'il était à son meilleur niveau, ce n'est pas un joueur de tennis, c'est un extraterrestre. Le seul moyen de venir à bout de cette espèce d'ovni, c'est de la battre. Après avoir gagné, effectivement, 6 fois Roland-Garros, 5 fois Wimbledon, une Coupe Davis, 2 Masters, Bjornborg décide, au début de l'année dernière, de prendre du recul. Depuis l'âge de 16 ans, sa vie se résume en 3 mots, tennis, dollar, dodo. Il prend 8 mois de vacances, puis revient à la compétition à Monte Carlo, où il est battu par Noah. Borg se consacre ensuite aux exhibitions, et fin 1982, au mois de décembre, à Anvers, c'est le deuxième retour du champion. Quel conseil vous pourriez lui donner pour 1983 ? Ah oui, ce petit garçon. Il faut qu'il accepte de se battre, qu'il joue son meilleur tennis, qu'il n'attende pas trop de lui-même, qu'il ne mette pas trop de pression sur lui-même. Et puis tu verras, petit gars, les choses iront très bien. Mais tout ne va pas si bien sur le cours. Borg a bien retrouvé sa condition physique, sa technique, mais il est devenu incapable de... Au quartier du stop, il sera une actionante. Rapper, quand est une nuit ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, nous allons retrouver Björn Borg, dont Roger Sabel nous fait le portrait à l'occasion de son retrait officiel de la compétition. Roger Sabel. Maintenant, j'ai la chance de faire des choses différentes, et ça c'est bon. J'ai moins de pression sur moi maintenant qu'il y a quelques années. Je ressentais de la pression sur le cours de tennis, en dehors du cours, partout où j'allais, il y avait la pression, la pression. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus décontracté, c'est une sensation merveilleuse. Et je n'avais pas ressenti ça depuis 5 ou 6 ans au moins. Ça a dû au repos que j'ai pris, je pense. En fait, je suis bien. Et pourtant, il était si bien sur ce cours où il a mis fin au tennis académique pour créer le tennis efficace que tant de jeunes tentent d'imiter. Borg a gagné 2 milliards et demi de centimes en compétition officielle entre 1973 et 1981, sans compter bien sûr tous ses contrats d'équipement et de publicité. Et dans ce match entre le champion Borg et l'homme Borg, c'est l'homme qui l'a finalement emporté. Rapidement, le temps, Alain Gilopétré, le temps de main ? Eh bien, le temps de main, c'est assez simple. Sur le sud-est du pays, comme vous le voyez ici, ce sera du beau temps, avec toujours quelques brouillards. Vivrand, sur la Franche-Comté et le Lyonnais, sur le nord-ouest du pays, davantage de nuages. Ce sont les nuages qui sont à nos portes et qui nous apporteront quelques pluies. J'ajoute qu'il y a des problèmes de télévision, des interférences sur le sud-ouest et les Vosges. Mais c'est à cause du temps, c'est pas de la faute des autres. Les températures quant à elles sont en hausse pour demain, minimum 5 degrés dans le nord-est, maximum 17 degrés à Biarritz. Je ne vous donne pas l'effuméride, j'y parlerai de lumière et ce n'est vraiment pas le moment, Christine. Alors je vous redonne l'antenne. À 22h50, Claude Serillon vous présentera notre dernier journal et vous pourrez y voir in extenso l'enquête d'Alain Doubeski sur le rappel de certains modèles de la régie Renault. Le reportage, vous vous en souvenez, avait été interrompu par une malencontreuse panne d'électricité. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée sur Antenne 2. Merci. 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 Merci.